bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui bah c'est le troisième épisode des campanages nicobarantis comme vous le voyez là et bah il y a une très très grande agitation là on voit l'arène juste ici vous le voyez là en train de bouger elle a pondu un gros tas d'oeufs mais sauf qu'ils y sont dessus là on le voit un petit peu juste là il était là dessus vous voyez les petits points tout ça ce sont des oeufs et au moins un centimètre carré d'oeufs à mon avis ma colonie compte de plus de 50 individus je vous l'ai reçu vers vers août je crois ou juillet je ne sais plus chez les formes et puis bah comme vous voyez je l'ai reçu avec quatre ouvrières et puis bah là bas du milieu là juste ici j'ai reçu aussi une colonie de krimatogaster scrutelaris qui sont là bas mais c'est faux tout ça ils sont là bas j'en compte plus de 12 je crois de 12 ouvrières essaye de les faire déménager dans un nid c'est tranquille dans un nid chez fourmi home mais c'est pas trop le top mais comme c'est à sec bah tout va bien après j'avais fait une fourmilière maison avec du plat de la pâte en minglée tout ça j'avais mis des rassus nigères que j'ai reçu que j'ai eu par mon papa en bretagne mais sauf qu'ils ont décapité la reine et je ne comprends pas trop pourquoi là juste là vous voyez les rêves de la reine et oui je vous ai pas dit d'où ils viennent venir les krimatogaster scrutelaris ils viennent d'un particulier que j'ai reçu dans le sud de chez leboncoin du coup et là c'est une je peux vous le dire un petit peu c'est une reine de la suce hermaginatus qui a pendu une grappe d'oeufs mais ceci je l'ai depuis les vacances de juin il n'y a toujours pas d'ouvrières là nous voilà avec une colonie de la suce niger que j'ai eu au mois d'août grâce à mon papa aussi qui me les a trouvés avec un très 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 oui un coin une quinzaine d'ouvrières et puis là c'est ce sont des asus flavus que j'ai et qu'ils doivent voir tu arrives